salut les filles je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous présenter une vidéo de mon dernier haul action pour commencer un bloc 30 30 que j'ai déjà mais que j'aime vraiment beaucoup donc je l'ai pris en deux exemplaires pour l'avoir une fois qu'il ne sera plus en vente le vintage dreams et le lovely basique que tout le monde connaît pour des albums peut-être plus féminin up plus féminin plus masculin plus neutre comme son nom l'indique ensuite je me suis repris deux blocs de papier blanc 80 grammes pour mes tamponnages ou pour faire des fonds et j'ai pris trois blocs comme ceci en quart stock car les coloris me plaisent assez pour faire les fonds d'album et le papier est quand même super résistant et supporte assez bien le tamponnage avec la stazon j'ai ensuite trouvé les fameux dyes et tampons celui là que j'aime beaucoup celui avec les fleurs celui avec les cupcakes avec les écritures mon chouchou la montgolfière et le tampon avec les fameuses plumes les tampons étaient à 1,95€ les blocs je vous ai pas donné les prix parce que c'est vraiment les basiques de chez basique alors ici vous avez les trois des pearls ces couleurs là je les avais pas je vous ferai peut-être une fois une vidéo avec toutes les couleurs que j'ai et ce que je fais avec je donne pas le prix parce que c'est un produit tellement courant que tout le monde connaît je me suis repris quelques petits tampons en bois qui sont très très mignons mais n'oublions pas qu'ils sont beaucoup plus petits à l'arrière que sur le dessin donc il y a ici le petit renard le petit bout et le lapin j'ai pris cette banderole ci celle ci et celle ci pour faire des bords de cartes ou des bords de pages d'album j'ai trouvé celui sur la mer ce que j'en ai j'en ai pas du tout et c'est vrai que cet été j'ai fait un album sur la mer j'avais aucun tamponnage en rapport avec donc voilà ces choses faites les deux gâteaux pour des cartes d'anniversaire ça peut être franchement pas mal un ours tout mignon franchement je l'ai bien aimé des feuillages et tout petit des petites mimiques de visage le petit chat est super mignon le panda est pas mal non plus je trouvais ça top il y avait aussi le même avec des émoticônes mais je suis vraiment vraiment pas fan des émoticônes donc je l'ai pas pris alors j'ai trouvé des nouvelles couleurs de ruban bon avec ma luminosité on voit pas bien la couleur mais ici c'est un très joli rose qui tire vers le vers le parme il est vraiment joli celui là je l'avais jamais vu donc j'ai repris ça je me suis pris désolé pour le bruit des fils pour la apigique parce que je me suis offert une apigique et franchement j'aime beaucoup travailler avec donc vu le prix des fils de la marque et le prix des fils chez action ben voilà j'ai pris deux dorés plus cuivre et deux plus jaune enfin je peux pas des enfin oui c'est doré aussi mais différent donc voilà j'ai déjà des roses des roses gold des argents j'ai trouvé dans le rayon décoration d'automne ces petites feuilles qui sont vraiment pas mal alors les feuilles qu'est ce que c'est ça je cherche le prix à les feuilles d'automne elles étaient à 59 cents le paquet il ya différents feuilles et différents coloris feuilles de chêne ici plus dans les rouges et deux autres c'est des érables j'ai aussi trouvé dans le rayon automne ces petites pinces à linge surmonté dans soit d'oiseaux soit de hérisson je les trouvais vraiment pas mal je sais pas trop comment intégrer des pinces à linge en scrap mais au pire on les enlève de la pinces à perles l'élément décoratif c'est ce que je me suis dit en les prenant j'ai trouvé de l'organza pailleté cuivre merci eternity pour toujours de m'avoir donné envie du coup je l'ai vu dans sa vidéo j'ai voulu l'avoir et celui ci qui est plus couleur beige avec des paillettes dedans un peu doré très joli de nouveau grâce à eternity j'ai acheté les pinceaux en silicone pour la modelic paste ou les nouveaux mousse embellishment avec mon accent anglais parfait s'il vous plaît et ensuite j'ai repris parce que j'en avais déjà pris il ya quelques jours mais j'en ai racheté les nouveaux autocollants embossés qui font un set de deux pages parce que franchement je les trouve vraiment beau ils sont classe pour des pages il ya des petits enfin ils rentrent dans la mode dans ce qu'on fait maintenant il ya pour tous les thèmes on peut les détourner à souhait savoir que dans notre maison on collectionne les hiboux et les chouettes donc on en a partout ce chat est absolument magnifique je l'adore je le trouve trop mimi ils sont pas très très cher quoi le seul truc que je leur proche parce que j'en utilise pas mal dans mes créas c'est qu'ils collent pas il faut rajouter de la colle par dessus sinon ils tiennent pas la tête de mort ici je sais bien que certaines youtubeuses en sont fans des têtes de mort comme la maggie alors l'été est passé mais c'est pas grave ça périme pas un nouvel été arrivera il ya vraiment des chouettes choses peut-être que certaines ne les aiment pas parce que le tour est blanc donc les autocollants sont tous des fins autour de l'autocollant il ya du blanc quoi c'est pas juste le dessin mais moi ça ne me dérange pas celui là l'arbre avec les bocaux est vraiment super joli ici nous avons un sur le thème de l'automne alors voilà vous voyez le canard est un peu pailleté le papillon aussi en fait toute la planche contient des paillettes ça donne un petit style ici je sais pas je dirais que c'est un chinchilla il rend dommage à ce qu'on appelle les mauvaises herbes par chez nous ça c'est une plante qui vraiment pollue les pelouses on fait tout pour l'éradiquer mais elle donne bien là plus campagne automne c'est vraiment joli tous les petits détails et celle ci je la trouve super peps coloré bon les lamas on va pas revenir sur le débat des lamas on en a déjà fait en l'eau en large en travers il est là on fait avec moi je l'entègre il me dérange pas j'ai racheté deux petits blocs notes comme ceci toujours plus cool pour mes enfants d'avoir les corvées de la journée avec des paillettes n'est ce pas ça les met de meilleure humeur ça les empêche pas de ne pas faire ce que je demande mais au moins j'ai des beaux carnets et je me suis acheté trois petits cahiers comme ça je les déballe pas avec des feuilles je suis fan des cahiers j'écris tout le temps dans tous et un petit agenda de pour mon sac parce qu'il m'est arrivé une sale aventure avec mon bullet journal j'ai cru l'avoir perdu et en plus c'est un bullet de chez action et il faut avouer que ils sont pas hyper solides et moi je traîne mes bullets avec moi partout dans tous mes sacs dans tout de toutes les façons et il n'a pas tenu le coup quoi j'ai déjà dû leur coller donc j'ai décidé de le laisser à la maison parce qu'en plus c'est mon journal intime en plus et j'ai pas envie qu'il tombe entre de mauvaises mains l'avoir perdu comme ça ça m'a vraiment stressé donc je l'ai laissé à la maison et je prendrai ce petit carnet pour noter les rendez vous les petites listes de courses il n'y a pas en fait il n'est pas daté je ne voulais pas un agenda je voulais juste un petit carnet pour noter tout ce qui est important et il est offert avec un bique dans son petit étui on verra ce que vaut le bique c'est pas grave mais je trouvais le carnet joli en lui même voilà suite moments et pour ce haul si c'est terminé avec cette petite bombe de colle je sais pas j'ai jamais utilisé je me suis dit que ça pourrait servir pour mettre des paillettes ou des choses comme ça sur mes vidéos sur mes créations je suis pas encore très à l'aise avec le fait de parler à mon téléphone en fait donc voilà et sur ce mais je vais vous laisser à reprendre aux activités normales et j'espère vous revoir bientôt au revoir